Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 31 mars 2022, 11h10, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment super apprécié. Je voulais, vous savez, je parle un peu tôt ici, mais je parle aussi beaucoup de phénomènes extraterrestres, d'extraterrestres, sous différents angles. J'ai quelque chose d'intéressant à partager aussi, on va aller tout de suite à la nouvelle qui nous vient du Daily Star, qui nous dit, ça a été publié il y a quelques minutes à peine, hier en fin de journée. Des extraterrestres enlèvent des humains et vivent sur Terre avant une invasion totale. Cela a un professeur, rien de moins, un professeur. Le docteur David Jacobs a écrit un certain nombre de livres sur les enlèvements extraterrestres, interrogeant des sujets supposés sur leurs expériences. Et il prétend avoir tiré une conclusion sinistre à partir de leurs témoignages. Les extraterrestres non seulement enlèvent des humains, mais utilisent le contrôle de l'esprit pour s'intégrer dans la société de la Terre, a déclaré un professeur de manière sensationnelle. Le docteur Jacobs, professeur d'histoire à l'Université Temple, spécialisé en ufologie, a écrit plusieurs livres sur le sujet des enlèvements extraterrestres, interrogeant des survivants présumés pour recueillir et comparer différents témoignages. On le voit, il y a de plus en plus de témoignages de gens sérieux à travers le monde. Il y a même des dirigeants de gouvernements qui admettent qu'il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, qu'on ne ferme pas la porte à une présence extraterrestre. Les scientifiques, maintenant très sérieux, admettent que oui, il y a probablement des formes de vie extraterrestres à celles qu'on connaît, nous autres sur Terre, qui existent. Donc, le professeur a interrogé des survivants présumés pour recueillir et comparer différents témoignages. Maintenant, s'exprimant dans un documentaire Extraordinary de Revelation, le soi-disant expert a exposé ces découvertes qui, selon lui, forment une conclusion effrayante. Le professeur a affirmé qu'en enlevant des humains de la planète, puis en utilisant le contrôle de l'esprit, une espèce extraterrestre se prépare à prendre le contrôle de la Terre. Nous sommes répandus dans le monde entier et avons conquis autant que nous le pouvions. Nous ne savons pas si cela est vrai, mais c'est certainement vrai, a-t-il commenté, de ce que les humains ont fait. Ma meilleure supposition, et c'est une supposition, et que oui, ils font la même chose, et c'est ce qu'ils font, tout comme nous. OK? D'ailleurs, nous, on a eu des programmes de contrôle de l'esprit, aussi, via la CIA, mais on en développe encore de plus récents et beaucoup plus imposants, juste à penser à la micropuce de la société d'Elon Musk, qu'on veut implanter. On a commencé à l'implanter chez les animaux, et c'est spectaculaire, et on va le faire très bientôt chez les humains. On a même une micropuce volante, maintenant, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Le professeur a poursuivi en affirmant qu'il avait parlé à un grand nombre de personnes enlevées qui lui avaient dit que l'avenir, elles auraient un travail à faire, imaginez-vous. Et il a suggéré que de nombreuses personnes enlevées ont affirmé qu'elles s'étaient souvenues avoir reçu les mêmes instructions concernant le contrôle des foules. Il a expliqué, quand ils vieilliront, ils devront se tenir au coin d'une rue. Il y aura un grand nombre de personnes qui courront dans la rue, et votre travail consiste à dire continuez d'avancer, tout ira bien. Le docteur Jacobs a ensuite suggéré que le témoignage des personnes enlevées avait commencé à changer avec le temps. Les sujets affirmaient avoir vu des extraterrestres ressemblant à des humains à bord d'ovnis. Ce qu'il décrivait, c'est que ceux à bord, qui avaient l'air vraiment, vraiment humains, descendaient et essayaient d'apprendre ce que c'est que de marcher parmi nous, d'être humains, se souvient-ils. À ce moment, je savais que c'était l'intégration dans la société avant la prise de contrôle. Ils peuvent nous contrôler, et nous ne pouvons pas les contrôler. Ce sont des super-humains ou des sur-humains, pour ainsi dire. Qu'ils prennent le pouvoir ou non, ils peuvent contrôler l'esprit humain. Je ne sais pas ce qui va se passer après ça. Je crains le pire. Je pense que ces êtres à bord d'ovnis ont déjà fait ça auparavant. Donc, on a sûrement déjà, moi c'est ma conviction, d'abord on est le fruit de l'expérimentation de ces gens venus d'ailleurs, lointains de ces anciens astronautes, et que naturellement ils nous surveillent, ils nous surveillent. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que tous les dirigeants, c'est toujours le même genre de, ou c'est la même classe de gens qui nous dirigent, ce qui fait qu'il n'y a jamais rien qui change, sont à l'origine, et sont de cette origine-là, comme la religion, comme l'idée de la religion aussi, et tout ça c'est pour contrôler la masse de gens que nous sommes, et qu'on a sûrement besoin d'une matière première ici, ou de quelque chose, et que ça va devenir de plus en plus évident que probablement on aura un contact réel, ou une espèce de révélation, divulgation, ces gens-là vont se révéler à nous, je pense. Ça c'est ma conviction, mais pour l'instant, c'est fascinant, il y a toutes sortes de choses fascinantes, et on n'a pas fini d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501